Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel au cours duquel nous allons vous expliquer comment utiliser la plateforme Fauna afin de saisir vos observations. Pour ce faire, il vous faudra tout d'abord posséder un compte utilisateur. Si vous n'en possédez pas un et que vous ne savez pas comment vous y prendre, un tutoriel est également disponible à ce sujet. En fonction de vos besoins, deux choix s'offrent à vous. Si vous désirez saisir des données personnelles, il faut vous rendre dans votre carnet d'observation que vous trouverez dans mes espaces une fois connecté. Si vous désirez saisir des données observées dans un cadre professionnel, il vous faudra accéder à l'outil « Données » dans votre espace organisme. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est un espace organisme, un tutoriel dédié est aussi disponible. Une fois sur l'un de ces deux outils, cliquez alors sur le bouton « Saisir des observations », puis « Dessiner » ou « Sélectionner l'outil de géométrie que vous souhaitez utiliser ». Vous pouvez ainsi dessiner un point, qui peut aussi être déterminé par géolocalisation, puis modifier si besoin, une ligne ou un polygone. Quel que soit le type de dessin, celui-ci pourra toujours être modifié par la suite. Pour vous aider, il est possible d'utiliser les outils disponibles situés à gauche de la carte afin de zoomer ou dézoomer, de modifier les fonds de plan, ou d'éteindre la carte à la Nouvelle-Aquitaine. Il est également possible d'apporter vos propres couches SIG au format GeoGiZone, de sélectionner une commune, de choisir un zonage prédéfini, cette option n'étant cependant disponible qu'au sein de l'espace organisme après contact avec l'observatoire pour la transmission des zonages, ou, si des observations ont déjà été saisies, il vous est également possible de sélectionner directement la dernière géométrie utilisée. Non après cette étape, il vous sera toujours possible de modifier la géométrie ou l'outil de géométrie utilisé si nécessaire. Comme vous l'aurez remarqué, suite au dessin ou à la sélection d'un zonage, un formulaire s'ouvre sur votre droite. Vous êtes alors invité à sélectionner le jeu de données dans lequel saisir vos observations. Si vous souhaitez savoir comment gérer vos métadonnées, un tutoriel est aussi disponible à ce sujet. Dans votre espace personnel, un jeu de données à votre nom est créé par défaut lors de la création de votre compte. Une fois le jeu de données sélectionné, vous pourrez ensuite renseigner la date et le ou les observateurs. Comme pour la géométrie, il vous est ici possible d'utiliser directement les informations renseignées lors de la dernière saisie. Vous pouvez ensuite ajouter le ou les taxons observés. Je vais prendre ici l'exemple d'une loutre. Vous pouvez voir avec cet exemple que vous êtes averti lors de la saisie d'une observation d'une espèce sensible afin de vous encourager à bien renseigner les informations nécessaires à l'évaluation de la sensibilité de la donnée. Dans ce cas, les informations importantes sont le stade de vie, le statut biologique et le processus d'observation. Une fois le taxon ajouté, vous devez préciser si le taxon est présent ou non observé, sachant qu'un taxon non observé correspond à un taxon qui a été spécifiquement recherché mais qui n'a pas été observé lors de l'inventaire. Vous pouvez ensuite compléter les informations avec le ou les déterminateurs, un commentaire et un ou des descriptifs. Ces descriptifs permettent de dénombrer et de décrire les individus ou les indices de présence observés. J'ai, par exemple, observé des individus vivants. Ils étaient en taux 4 et 6. C'était des adultes, des deux sexes. Ils n'avaient pas de comportement ou de statut biologique particulier et je peux, si je le souhaite, fournir une preuve photo de mon observation. Attention, le dénombrement est spécifique à un descriptif. Si j'ai donc aussi vu 3G véniles, je crée un nouveau descriptif. Si vous souhaitez renseigner des indices de présence, il est important de noter que les champs « state de vie », « sexe », « comportement » et « statut biologique » sont déduits de l'indice puisque l'individu n'a pas été observé. Vous pouvez bien sûr ajouter autant de descriptifs et de taxons que vous le souhaitez. Une fois cela fait, il ne vous reste alors plus qu'à soumettre le formulaire pour enregistrer vos données. Il vous sera ensuite possible de modifier ou supprimer vos observations depuis l'onglet « Données en cours d'édition le jour de la saisie » ou dans l'onglet « Données intégrées à FONA » à partir du lendemain. Si vous désirez poursuivre la saisie de vos observations sans être gêné par les données déjà saisies, vous pouvez gérer l'affichage des différentes couches via les boutons situés dans les onglets. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires.